Bonjour à tous, c'est NG, on se retrouve aujourd'hui pour Gasp Privat, deuxième étape de ces trois jours de Provence 2023. On a fait une belle première place avec, je crois que c'est Luc Plap, Luc Plap ? Ouais, Luc Plap. Lors de l'étape du contre la montre Nice-Nice, on a mis 15 secondes à tout le monde, notre objectif ça va être de gagner ces trois jours de la Provence avec Luc Plap. C'est un peu optimiste, on va pas se mentir, mais ça se tente, voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Du coup, on va envoyer bien évidemment Lucas Santo en échappé, on est là pour lui, et on verra ce qu'on fait dans la dernière étape. Il partira sans doute en échappé, mais si je veux le maillot à poids, il faut peut-être que ce soit quelqu'un d'autre que Lucas Santo. Donc, peut-être que j'y réfléchirai. On est parti ! De Klerk, Maestri, Burgodo, Benedetti, Suterning, Bonamour et donc Lucas Santo. Plus un groupe albanaisé qui essaie de rentrer derrière, on a 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Et du coup, du coup, je pense que... Comment t'es placé, Holdani ? C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ok, on va rester sur Santo, on va jouer le sprint intermédiaire avec lui, mais on va dire à Holdani de faire un 100. Hop ! Bon, on va pas gagner le sprint intermédiaire, ils sont 7 face à nous, il y a des vrais sprinters. Après, on a un 67, 68, je crois, un truc comme ça. Mais on est en mauvaise forme, donc c'est... Voilà, c'est... C'est une succession de choses qui font que ça va pas être aussi bien que ce qu'on pourrait espérer. On va juste essayer de faire notre mieux possible avec notre ami Lucas Santo. Ça monte encore un petit peu, du coup, j'ai pas envie de me jeter maintenant. Ah bah ouais, mais Benetti, oui. Ok, on va peut-être essayer de suivre, mais sans y aller à fond. Ok, on est que 6 là, on est que 6. Il y en a un qui a un petit peu plus coincé que les autres. Ok, on va essayer d'en donner un petit peu plus, peut-être dans le final. Euh... Non, je suis trop court. Je suis trop court, mais le sprint n'est pas déshonorant, voilà. Le sprint n'est pas déshonorant, on va très très vite passer sur Oldani. Dites-moi qu'il est en tête de course. 100% ! Putain, je suis à 1,8. Je crois que c'est 1,8. Ouais, ça a l'air d'être 1,8. Ok, eh ben, Bombard, il essaie de remonter un petit peu. Parce qu'en plus, ça ne roule pas, il aurait carrément pu passer aux avant-postes. Mais non, il n'avait pas envie. Et puis, et puis, et puis, voilà. Et puis voilà, tout ce qu'on aime. Voilà, putain, sans déconner. Allez. Hop. On a donc un Oldani en excellente forme. Il ne faut pas que j'y aille complètement à fond, je pense. Ok, maintenant, on y va. Hop. Ouais, ça passe. Ça passe, on met le max de points avec Oldani. Mais bon, ce n'est pas cadeau. Le jeu ne nous aide pas. Allez, on va espérer que ça tienne pour Oldani. On est toujours devant avec notre ami Lucas Santo qui n'est pas en grande forme. Donc, forcément, déjà qu'il n'est pas très fort à la base, ça augmente seulement la difficulté. On va lancer le sprint d'ici. Hop. On lance le sprint d'ici. On va prendre le virage à fond. Normalement, en termes de rouge, ça devrait aller. La question, c'est est-ce que notre puissance va suffire ? Oh oui. Oui. Sprint intermédiaire remporté, ça, c'est excellent. On saute sur Oldani immédiatement. Oh, putain, trente-neuvième ! Mais sans déconner, mais ce jeu du cul ! Ok, allez, c'est pas grave. On a vu que le rouge, a priori, il s'allait. Ouais, mais là, il y a tout le monde qui bombe en plus. De plus, il me gêne plus qu'il me protège. Hop là. Et ta mère ! Je me plante avec Oldani. Et là, c'est ma faute. Et là, c'est ma faute. Bon. Alors, il a pas l'air d'avoir trop morflé, mais un peu quand même, ce qui va l'handicapé pour le sprint. Donc, c'est parfait. Ce que je viens de faire, c'est un coup de génie. 20 sur 20. Putain ! Ils pourraient pas les placer comme il faut, ces enculés de coureurs, là ! Allez, côte de cercle. On est la côte préférée des proctologistes. On est derrière Benedetti Albanese qui roule très fort. On sent qu'on est déjà un peu limite, nous. Ça roule à fond. On a toujours deux minutes d'avance sur le peloton qui devrait revenir. Alors, malheureusement, on a blessé Oldani. Dernière fois que j'ai checké, il lui manquait un petit peu de rouge. Ouais, c'est toujours le cas. Ça, ça fait pas nos affaires. La bonne nouvelle du jour, ce sera le sprint intermédiaire qu'on a mis avec Lucas Santo. La mauvaise nouvelle, ce sera qu'on va probablement pas gagner avec Oldani alors que cette étape était littéralement faite pour Oldani. Et tout ça parce que j'ai du bourré comme un malade pour revenir parce que le mec se plaçait pas pour le sprint intermédiaire. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer et mon pro leader et faire confiance à l'intelligence artificielle pour placer les coureurs comme il faut. C'est quand même un petit peu rageant. Allez, on va être limite là, je pense, a priori. Et ça va être difficile pour nous. Putain, les deux devant, ils sont partis. Et ils sont partis comme des brutes. Et ouais, on a plus d'énergie. On va être trop court, on n'est même pas arrivé à les rattraper. On va essayer de rester dans ce groupe. Pour l'instant, ce sera déjà pas mal. On sait que c'est dur. De toute façon, le début de pro leader, c'est en train de partir devant. C'est en train de partir sans nous. Hop. Et nous, on veut des kilomètres. Allez, 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 allez. Lâche pas mon vent. Ah, ok. On va reprendre ces petits trous. Merde, ça repart direct. Je crois que c'est Narvez qui est là. Narvez qui pourrait être un des candidats à la victoire finale, mais il n'aime pas trop les contre la montre, le garçon. Du coup, il a un peu souffert dans la première étape. 41 secondes d'avance sur le peloton. On va essayer de rester dans la route Bonamour pour récupérer un peu de rouge parce qu'on commence à être bas alors qu'on arrive à la dernière difficulté de la journée. Allez, côte de Saint-Vincent. Oh la vache. Saint-Vincent de Barès, 1,5 km. Elle n'est pas très longue, mais nous, on a quasiment plus rien en fait. On est en train d'essayer de faire ce qu'on peut pour s'accrocher, mais c'est très compliqué. Mestri et Benedetti qui étaient en train de s'organiser pour me faire la pince. Ah, Narvez ! Ok. Attendez, c'est Team Leclerc devant. Bon, on n'a plus de rouge, on n'a plus de rouge, donc on ne va pas marquer les points. J'imagine qu'il doit y en avoir un ou deux, qu'il y en a encore un petit peu. Et ça, ça ne va pas faire nos affaires. Oh, faf, 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 faf. Bon, on reste dans le groupe. On reste dans le groupe, c'est tout ce qui comptait. Par contre, maintenant, on est à 15 km de l'arrivée. Allez. Alors, je me tâte. Je me tâte parce que Plap pourrait être une option intéressante. On va jeter un petit coup d'œil sur les notes au sprint. 66, 68, c'est pas fou. Felliné est en très mauvaise forme, je crois. Ah, peut-être pas. Il faudra que je vérifie pour Felliné. De plus, c'est vraiment pas un sprinter. Oldani. Mais Oldani est un peu entamé, du coup, j'ai un peu peur. Je pense qu'on va quand même tenter Oldani. On va tenter Oldani. On va tenter Oldani, ça me paraît plus raisonnable. On va passer sur Oldani, on va faire la fin d'étape avec Oldani. Et essayer d'assurer mal... Ah non, attendez, c'est passé. Il est plus blessé. Le rouge est parti. Oh putain, ça va. C'est cool. Allez, 10 km de l'arrivée. On va essayer de se faufiler avec Oldani, qui n'était pas super bien placé. Allez, mets tout au moins. Voilà. Hop, parfait. Les échappés sont juste devant. Ils ont encore 16 secondes d'avance. Mais ça va être attrapé d'une seconde à l'autre. D'ailleurs, hop, Santo vient de se faire lâcher. Putain, je ne sais pas. Vas-y, Santo, attaque. Santo qui attaque vraiment à l'aluminite, là. Ok, Santo qui est revenu sur le groupe principal. Santo qui n'a plus rien. Rappelons-le. Hop, on va le remettre en mode plus calme. Et, et, et. Ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Hop, maintenant, on lui redit une nouvelle fois d'en mettre une dernière pour peut-être aller grappiller des kilomètres. Ça pourrait être sympa. Hop, hop, hop. Vas-y, mon grand. Allez, c'est bien, vas-y. Fonce. Fonce. C'est pas grand-chose, mais si tu peux récupérer quelque chose, c'est toujours bien. Merde, Maastricht, il vient avec nous. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, et bah, Santo qui sera vraiment sorti pour grappiller quelques hectomètres, pardon. Il est repris immédiatement. On va lui dire de ne pas s'accrocher. Tout simplement. Histoire qu'il ait autant de force que possible demain. Allez, c'est parti. Les 5 derniers kilomètres. On a Hirsch qui fait un gros rythme. Maastricht qui s'est fait à nouveau reprendre. L'Eknesund aux avant-postes également. Euh... Alors, on va dire à tout ce petit monde, hop, de faire un gros gros rythme. Histoire qu'il soit pas lâché. Tiens, j'ai raté filmer au passage. Oh bah, tu sais, mon petit Hirschi, j'ai pas vraiment de raison de rouler, hein. Hop là. J'ai juste besoin de rester aux avant-postes. 4 kilomètres. Ça veut dire que les mecs ont besoin de respirer aussi, peut-être, là. Où sont mes chances ? Où sont mes chances ? Euh... Alors. On va changer notre fusil d'épaule. Tout ce petit monde va attaquer. Allez, rien à foutre. Voilà ! C'est ça qu'il nous fallait. Nicholas Arndt qui fasse un gros rythme. Allez, allez. Ce serait pour Dagenkolb ? Ah, ça me paraît surprendre. Il devrait être mieux que Dagenkolb en sprinter. Allez, Mozato qui s'est d'ores et déjà replacé. Attention à ce virage. Il s'est bien placé. Autant aux avant-postes que possible. Dagenkolb... Ah, Dagenkolb qui me... qui me bloque la droite. Du coup, c'est habile. Espèce de bâtard. Hop. On va reprendre un petit peu de rouge. Un kilomètre 8. Un kilomètre 8. Un kilomètre 8. On roule toujours fort. Cadengroves qui est en train de se replacer. Le sprint qui a l'air de légèrement descendre à vue nez. On va partir à partir de maintenant. C'est parti. Hop. Dagenkolb qui a lancé. Nous, on y va avec Oldany. Alors, ça descendait au début, mais ça remonte un petit peu. J'ai peur qu'on soit parti un tout petit peu trop tôt. Ah ouais. Ah, ça va être juste. Je pense pas qu'on l'ait. Je pense pas... Si, on l'a. On l'a. J'ai vu un mec lever les bras. Allez, pardon. On va revoir ça. Il a été bien géré, ce sprint. Mais alors, franchement, c'était chaud. De Vrind qui était parti sur la gauche de la route. Nous, on a pris sa roue. Et on a essayé d'y aller en force. Heureusement qu'il avait récupéré l'ami Oldany. Et là. Et là. Je crois que c'est le Bahrein qui remonte comme une fusée. Ah non, c'est pas le Bahrein. C'est pas le Bahrein. C'est le DSM. C'est le DSM. Non, ça va. Ça va. On l'a. Je vais pas dire. Ouais. Un peu nettement. Le DSM. Donc, on a dit que c'était pas Dagenkolb. Mais du coup, je suis pas sûr de qui ça peut être. Qu'il a pas. Puis Bahrein Merida. Quatrième place, ça va être pour l'Israël. Ensuite, l'Intermarché et la Arkea. Bon, je vais voir les noms parce que je vous avoue que en voyant les maillots comme ça, je sais pas qui c'est. La victoire d'étape. Pour Oldany qui s'est bien remis de sa chute en milieu d'étape. J'étais pas confiant. Pour moi, c'était foutu avec lui. Et puis, bah finalement. Finalement, il s'est mis plutôt bien le garçon. Donc, victoire pour Oldany qui ne prend pas le maillot jaune qui doit toujours être sur les épaules de Plap. C'est ça. Le maillot vert sur les épaules d'Oldany logiquement. Même s'il a perdu des points à cause de sa chute. Le maillot à poids qui sera sur un coureur de la Bahreïne. Alors, qui es-tu donc ? C'est vrai que j'ai pas trop suivi les noms. Suterlin ? Alors déjà, je savais pas qu'il était à la Bahreïne. Yasha Suterlin qui prend le maillot à poids. C'est surprenant, mais très bien. Et enfin, le meilleur jaune, ce sera évidemment Plap également. Allez, donc la victoire d'étape pour Stefano, Oldany devant Dainese et notre ami Wright. Ah bah oui, je suis con en même temps, j'aurais pu savoir que c'était lui. Ben Hermans qui fait quatrième. Quatrième, Pascualenhoff, Steter, Groves, Sagan, Coy et Mozzato suivent. Au classement général, ça nous donne Plap premier avec toujours 15 secondes d'avance sur Foss et 19 sur Tim Hollens. J'ai bien fait de pas jouer le final avec Plap, ça aurait été beaucoup trop difficile. Hermans est quatrième à 20 secondes. C'est peut-être quelque chose au général, c'est pour ça qu'il a tenté un coup. Oldany remonte à la onzième place grâce à sa victoire d'étape. Classement du meilleur grimpeur, c'est Suterlin devant Benedetti. Malheureusement, on n'a rien pu marquer avec Lucas Santo. Le classement maillot vert avec Oldany premier. Santo qui est troisième, l'air de rien, avec 31 points. C'est pas mal, il n'y a que Dainese qui nous fait la nique. Plap, maillot blanc avec 15 secondes d'avance sur Foss et 21 sur Sobrero. Attention à Foss, il peut être dangereux sur la dernière étape. Storer est à 40 secondes, il est nettement plus loin. Il faudra qu'il fasse un gros effort sur la dernière étape pour nous taper. A noter Wand Builder qui est en sixième position. La Gorilla meilleure équipe. La Gorilla meilleure équipe, c'est une très bonne nouvelle. Et Santo le plus combatif, mais seulement pour 4 petits kilomètres. On ne va pas pouvoir se permettre de ne pas faire partir Santo dans la dernière étape. Ce qui pourrait nous coq bloquer pour le maillot à poids. Je ne sais pas si on a un candidat potentiel au maillot à poids. En théorie, c'était censé être Plap. Mais comme il a le maillot jaune, évidemment, on ne va pas faire ça. Peut-être Wand Builder. De plus, me semble... Oh, quoique de plus, ça pourrait être pas mal aussi. Ou alors, je tente le coup de folie et j'y vais avec Holden. Bref, il va y avoir des choix à faire. Classement Pro Cycling individuel avec Holden qui prend la tête ex aequo avec Plap. Une victoire chacun. Santo, deux petits points qu'il a dû marquer aujourd'hui, j'imagine. Tout à fait. Santo qui marque ses premiers points pour la combativité de la saison. La Gorilla avec 40 points qui passe donc en tête. Khoi a offert deux points à la Jumbo Visma qui est à 23. Bon, c'est un plutôt bon début. C'est un plutôt bon début. C'est un plutôt très bon début. Le maillot à poids va se jouer sur les trois premiers calls. Et éventuellement... Non, sur les quatre premiers calls, pardon. Et éventuellement le cinquième. On va bien évidemment se concentrer... Alors, il faut que je réfléchisse. Je pense qu'on va faire rouler Noga jusqu'au sprint intermédiaire. Et ensuite, on tentera de partir dans une échappée avec Lucas Santo et quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut aussi dire... Bah tant pis, on ne joue pas le maillot à poids. Mais je pense que ce serait un peu du gâchis. Donc on va voir si on a quelqu'un qui peut faire un résultat décent au maillot à poids. Et on l'enverra dans l'échappée en compagnie de Lucas Santo. Après tout, il n'y a pas de raison que c'est que les autres qui aient le droit d'envoyer deux gars dans l'échappée. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Ryan Gall. Je vous dis à très 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 vite. Ciao, ciao ! C'est parti !